salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors le tutoriel aujourd'hui est à propos d'une démarche en ligne donc des démarches en ligne on fait ça aussi pour savoir que la démarche en question est sa carte de séjour ok sa carte de séjour en 2023 sur internet ok donc aujourd'hui je vais m'occuper de la scène sainte-denis puisque voilà les autres préfectures je ne sais pas ce qu'il en est encore mais par contre par rapport à certaines préfectures sous préfecture de la sainte-saint-denis ou du 93 d'île-de-france ils ont décidé de dématérialiser les choses donc ce qu'ils font ils ont dit place à mettre ça à gauche et mettre ça à droite et mettre ça en haut et mettre ça en bas mais dans la foulée et à ceux qui sont perdus dans l'histoire d'accord ben moi je suis obligé de vous faire des tutoriels pour vous guider qui vous guider vous avez déjà des tutoriels des tutoriels si vous préférez dans cette chaîne qui expliquait comment prendre un rendez vous en en ligne ok mais sauf que là en 2023 à partir du du mois d'octobre 2023 il ya des lois qui sont votés ils ont décidé de changer les choses donc ce qui fait que les tutos que vous avez vu concernant la préfecture de la sainte-saint-denis ne sont plus valables ok donc ceux qui sont à la page vont pouvoir activer les tiens parce que moi personnellement je dis je fais ça parce que c'était ça mais quand ils ont modifié c'est mon droit de vous dire que ça a été modifié donc ce que je fais là actuellement partagé s'il vous plaît merci donc qui s'est fait je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus donc la nouvelle procédure donc vous avez ceci vous tapez ceci dans votre navigateur web qui va vous diriger vers le site de la préfecture pourquoi je vous dis de le taper la plupart du temps vous avez le mec sur internet qui font les choses pas correctes donc lorsque vous tapez par exemple je vais je vais vous donner l'exemple ok je vous donnez l'exemple si vous tapez un principe pour prendre à sable un petit peu la connexion c'est pas qui prendre en cela là je vous ai vu que c'est qu'il ya sélectionnable là si je veux mais ça pour éviter que vous tapez de toute façon il faut taper moi je ne fais pas parce que j'ai assez tapé vous tapez sur les quatre flèches de direction de votre clavier ok à un moment donné vous avez à droite hop là il s'est mené automatiquement voilà rendez-vous à la préfecture des groupes ni donc une fois qu'on y est là vous avez plusieurs choses qui se présentent parfois j'espère qu'ils vont lutter pour que ça apparaît sans premier mais des fois vous n'avez pas la bonne chose sont le vrai site qui apparaît en premier vous avez d'autres choses comme celui là je rentre pas dans le travail des gens mais c'est pour savoir que on travaille bien on travaille bien voilà par exemple si vous dites que vous n'avez pas fait attention et que vous n'avez pas su c'était quoi le site officiel de la scène sain de nuit et qui est celui là pour le moment et pas pour le moment il sera toujours parce que une mais qui font ce qu'il faut parce qu'il ya des pousseurs comme moi mais vous allez cliquer par exemple ici là c'est le service public donc là vous avez marien donc ce qui vous dit que c'est français mais sauf que là c'est le service public c'est pas le site de la scène sainte dit là vous avez bien vu c'est marqué la htps 2 points cela chez w et 3w points sainte sainte lit et attention ça c'est la bonne chose maintenant en descendant si vous n'avez pas fait attention là où vous aurez tout ceci toute une panoplie de choses qui sont fausses parfois ok donc là par exemple la scène et man c'est pas notre profiture ceux qui sont dans le 93 pour voir comment ça fonctionne pour eux ici c'est autre chose si on fait un tour là dessus sans vouloir voilà parce que faut savoir que tout ce que vous faites est propre à vous donc le travail de cette personne là ça ne saurait pas de travail c'est pas des autres je respecte leur travail je sais pas pourquoi ils font ça c'est alors vous avez celui là vous avez le drapeau de la france mais vous avez ceci au tout ceci c'est des choses qu'il faudra faire attention si tout ça ce sont des choses qui peuvent vous dérouter sur la façon que vous pourriez vous renseigner d'autant plus certaines prefectures ont décidé de mettre ça sur le site qu'on va voir tout à l'heure donc je vous prie de vous abonner pour plus on va faire un tour tout à l'heure je vous dirigez correctement en partant sur ceci là sur celui là et celui là en bleu donc qui est celui là que vous avez prenez le temps de le taper si vous voulez je vais le laisser là pendant que je fais un peu discussion rapidement eh bien en 2023 ils ont décidé de migrer le service vers le service autre que la profession que vous connaissez certains certaines cartes de ce jour ne seront plus traités en préfecture ils seront traités via un service dématérialisé donc qui est le service étranger en france donc de marche intérieure donc le site d'un neuf en fait à neuf on va faire un tour tout à l'heure vous allez voir et voilà là vous avez ce site là ça c'est le lien que j'ai trouvé pour vous vous pouvez prendre le temps de le taper correctement minutieusement vous allez tomber si par exemple si je le prends ici je fais un copier que j'ai sélectionne là vous exemple je fais un copier et tout ça c'est pour éviter de taper sinon je reviens plus le taper je fais ici dans ma barre de laisser un like plus un commentaire de recherche de google de votre navigateur c'est peut-être google ça peut être autre chose parce qu'il ya plusieurs navigateurs je fais un collet ici oh je fais un peu voyez que ça vous réduit sur ce site l'aspect graphique je vous assure en 2020 à 2021 ou en 2019 n'était pas comme ça mais sauf qu'ils ont décidé de le changer donc ça c'est la préfecture donc voilà pour le moment ce que vous faites donc voici le site que je vous parlais administration numérique et étrangers en france bon je vous prie de vous abonner merci mais certaines cartes de ce jour pour le moment sont administrables sur ce site là le site d'anef et on va faire un tour tout à l'heure maintenant vous avez ici toutes les choses que vous pourriez faire qui je vous encourage à lire ouais j'ai assez lu donc du coup si je vous fais ce tutoriel pour ceux qui ne savent pas lire vous allez trouver quelqu'un qui va dire pour c'est pas grave toutes les façons et à ceux qui sont dépourvus l'aspect visuel cela existe aussi ok ceux qui n'ont pas été à l'école cela existe jusqu'à aujourd'hui aussi du coup on va voir validation de visage donc je prends par ça de là et si vous regardez aucun de ces démons ne sera aussi un guichet bon ça ça vous dit que ça veut dire ce que ça veut dire dans une des situations suivantes devront obligatoirement déposer leur dossier en version dématérialisée via le téléservice à neuf moi j'espère que ça va passer c'est à dire qu'à partir de là vous savez que le site d'anef c'est autre chose et je vais voir comment vous voudrez organiser ça bon si que vous avez le panoplie des services que offrait la protection de la sainte-sain denis bon comme on a vu qu'on a dématérialisé comme je vous ai dit vous devez impérativement passer via ce service là ok ici vous avez vous cliquez vous descendez vous lisez donc renouvellement ceci surtout celui là pourquoi parce que celle là n'est pas encore mis à disposition sur le site d'anef donc demande de renouvellement d'études des séjours pôle vie privée familiale y compris la carte du résident et jeune confié à l'azur avant 16 ans donc je pense qu'ils vont pouvoir traiter ça quand même ce qui s'est pas encore mis au point sur le site d'anef donc si vous êtes dans cette ça vous pourriez aller vous présenter à la préfecture des bobinières étant les autres préfectures je ne saurais pas bon je saurais bien sûr il faudrait que je prends le temps d'aller savoir comment ça se passe et moi je viendrai vous les montrer vous les délivrer en échange d'un abonnement like et partager laisser un commentaire sur la plateforme ouvrir et ce tutoriel demande de renouvellement d'études des séjours les autres statuts on ne sait pas qu'elle par exemple ok donc vous voyez ceci admettons qu'on dépend de celui ci bon on va cliquer là dedans on clique là dedans avant c'était pas comme ça et je vous assure que c'était pas comme ça renouvellement d'études des séjours vie privée familiale vous avez six étapes que souhaitez vous faire étape suivant donc là c'est voilà ce qu'il faut faire moi pour le moment mon ça va je vous montre la démarche à suivre tout simplement vous qui êtes étrangers vivant en france donc voilà même si on est étranger ou autre chose on est humain on partage la même chose que c'est ce qui est la vie donc maintenant les procédures pour les gens vivant sur le territoire les gens du territoire même c'est eux on ne voit pas jouer sur leur décision ou quoi que ce soit mais il faut voilà donc là si vous lisez étape suivante donc prendre rendez vous gérer mes rendez vous avant c'était pas comme ça donc moi je dis prendre rendez vous ok vous allez ici ensuite votre dossier et vous lisez tout ce qu'il faut faire sorti sans voilà désormais alors désormais pour les démoins de renouvellement suivante utile de prendre rendez vous en prefecture la démarche se fait directement en ligne sur le site d'un f ok pendant qu'on y est vous avez le site que je vous disais donc vous cliquez là dessus vous allez être redirigé on va cliquer là dessus tout à l'heure vous êtes redirigé vers les sites concernés donc qui est différente du site de la sainte sainte nuit que vous voyez là validation de visa longue ce jour tout ceci et valent titre de ce jour tout ça à neuf titre de ce jour bénéficiaire d'une protection internationale à neuf titre de ce jour citoyenne eu la slash eu eu slash suisse et les témoins de leur famille il dit ce jour je vous prie de vous abonner merci seigneur à neuf des séjours vie privée familiale laissez un like plus un commentaire famille de françaises à neuf des séjours vie privée familiale étranger ayant des liens fortes avec la france enfants étranger nés en france à neuf ce que vous savez que même si vous êtes mis en france vous faites pas ce qu'il faut vous pourriez obtenir un titre de ce jour par la nationalité puisque là ils ont changé les choses il vous devait faire ce qu'il faut pour pouvoir obtenir la nationalité donc ça c'est leur décision la décision des gens du territoire je n'ai pas à donner on a vu là dessus ce qui c'est leur territoire voilà donc étranger né en france un groupe familial ceci ça reste à voir et duplicata tout ça tout ceci tout cela on vous avez plein des choses donc vous lisez ce que vous pourrez faire sur le site d'un état si vous voulez suivre la procédure vous devez taper ceci qui est hop vous faites un 5 qui est marqué donc les capsules à la 5e y w 3d 3 c'est qu'à ok là on est sûr ou je sais pas ce qu'elle fait ce qu'elle va être pour vous et là pour le tutoriel c'est ça pour moi donc je vais taper ça correctement donc je vous lis le 5 les bons y w on est bon 3 on est bon 2 on est bon 3 encore on est bon c'est qu'on est bon cas on est bon donc on fait l'étape suivant vous avez vu que tout à l'heure tout autant que ça n'était pas tapé c'était pas on n'avait pas la possibilité d'aller vers étape suivant on fait suivant maintenant ici il ya six étapes le nouvellement d'études décision familiale on y est lundi 4 12 5 12 6 12 7 12 ok vendredi 8 12 samedi c'est bizarre parce que ici samedi la construction n'est pas ouvert donc fait l'attention qui est donc là c'est pas une audi en part vous pouvez aussi tapé ici parce que c'est une colle ici au 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 à ça là vous êtes parti en 2024 si vous êtes un scape attention vous cliquez et vous retournez par exemple 27 12 c'est bon moi ça va donc vous avez déjà aucun chrono disponible qui donc ça c'est une nouvelle position aucun chrono disponible à partir de cette donc c'est vrai que vous ne pouvez pas prendre rendez vous en fait ça c'est cliquer 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 oh il n'y a pas d'être une autre disponible pour cette date c'est ce de aller c'est de valoriser donc c'est février donc je ne sais pas ce que ça trafic mais c'est pas mon travail et ce n'est pas ma décision et si je dois récolter des fruits les fruits ou par exemple son doigt avoir des récompenses j'ai assez de travail c'est pas moi qui va recevoir ok donc après si je pense qu'il faudra cliquer là dessus parce que c'est pour ça vous avez vu que qui fait qu'on pourra pas poursuivre donc là je me supplie qu'il y a trois étapes donc les trois étapes et ça reste à suivre ça reste à suivre et je pense que vous devez juste cliquer ici par exemple votre carte de ce jour voilà voilà 5 12 d'un octobre vous aurez pu accéder à l'étape suivante donc c'était pour vous montrer les démarches à suivre pour renouer votre carte et ce jour en préfecture en 2023 mais il faut faire attention il faut savoir que la plupart des des choses et des démarches ne sont plus valables en préfecture donc c'était ceci c'est tout réel voilà donc je vais pas pouvoir poursuivre pourquoi parce que bon c'est n'est pas qu'il faut pas poursuivre donc on revient à celui ci donc ici admettons on est ici donc on est ici que faire là on était déjà là tout à l'heure ah ça c'est une procédure que je vais devoir faire je vais je vais je vais ce que je faire ok renouvellement dit ok donc ce que je fais là c'est parce que j'avais cliqué sur gérer mes rendez-vous et là c'est lorsque vous aurez déjà créé ça autre chose donc vous avez déjà pris rendez vous ne vous inquiétez pas mais peut-être que vous n'avez pas encore plus rendez vous prendre rendez vous eh bien vous avez ceci parce qu'on avait tout à l'heure de cette absence si c'est donc il vous dit directement en ligne sur le site l'année donc ce que je fais je clique ici qui va vous rediriger vers ce site là vous avez eu cela est ici je vais pas vous donner mais donner un principe si vous n'avez pas du compte vous savez les choses là où on est sur le site de la neuf donc là où vous pourriez renouveler prendre compte de vous faire ce que vous voulez enfin pas faire ce que vous voulez mais tout dépend du problème en ventre et si vous voulez savoir vous faites connecter si vous n'avez pas de compte partager s'il vous plaît merci et pas de compte vous faites ceci vous pourriez vous connecter via france connect france connect c'est tout ce qui est par exemple un méfis se vint compte à mili correct vous pourriez vous identifier au lieu d'écrire votre identifiant qu'on se connaît que j'ai déjà tutoriel sur la chaîne vous expliquant c'est quoi france connect ce que je vais faire je vais aller donc j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît pour montrer comment ça se passe maintenant le problème ce que moi j'ai déjà fait nécessaire ça me donne plus du travail donc vous avez il est 23h58 c'est l'heure d'aller me reposer vous avec ce vin si vous avez si vous avez déjà en compte vous mettez votre identifiant qui est d'autres que le niveau de votre carte de ce jour mot de passe mais tellement parce que vous avez déjà créé moi j'avais déjà créé ceci j'aime pas c'est tout d'accord et j'ai dit vous pouvez vous identifier avec france connect et vous pourriez créer votre compte aussi vous allez devoir enseigner votre nom et des choses comme ça surtout les mots de votre carte de ce jour et votre une adresse mail et puis vous allez pouvoir voir les choses que vous pourriez faire sur le site de la nef il ya d'autres aussi mais il faut que vous criez un compte sur le site de la nef ok donc vous pourriez et je valide mon pied je demande de renouvellement de ce jour si vous êtes dans les cas de renouvellement mais c'est là qu'il faudra aller et je demande une première titre sans voilà une mauvaise et donc vous avez c'est ce que vous pourriez faire sur le site de la nef bon après puis avoir des choses sur moi qui a créé ce service donc je pourrais pas vous dire ce qu'il ya donc vous devez créer votre compte là dessus pour pouvoir faire tout pour démarche tout vous démarche concernant faut au renouvellement autre chose puisque ils ont des maths ils ont changé ils ont migré ils ont ils volent dématérialiser les choses c'est ça donc ce tutoriel enfin j'ai poursuivre histoire de ne pas perturber le service des gens et puis je peux tous abonner si ce n'est pas encore fait puis à bientôt pour tout tutoriel de la sorte